La carbonara, il y a un ingrédient essentiel, ce n'est pas le lard comme on le croit souvent, mais c'est le guanciale, cette joue de cochon stagionata, c'est-à-dire séchée typique du centre de l'Italie. Tout le monde croit qu'il faut de la crème dans le carbonara. Justement, il n'en faut pas, c'est un crime contre cette magnifique recette. Ce qui va donner l'onctuosité de la recette, c'est le mélange entre l'œuf, le fromage pecorino et l'eau de cuisson, l'ingrédient magique s'il en est de nombre de recettes de pâtes. Alors le tour de main de la carbonara, c'est vraiment de d'abord faire rissoler ces lardons de guanciale et ensuite de faire tomber les pâtes très al dente dans la poêle à feu très très noue. On va remettre par-dessus les œufs battus avec déjà le fromage et on va ajouter cette fameuse louche d'eau de cuisson. On remonte un peu le feu et on fait sauter en s'aidant éventuellement de la cuillère en bois et on s'arrange pour amalgamer tous ces ingrédients mais sans évidemment faire cuire ça en omelette. On arrête juste à temps quand c'est encore crémeux. Alors dans la carbonara, on admet éventuellement d'y mettre du parmesan mais l'œuf fromage qu'il faut mettre dans la carbonara soit à 100% soit en le coupant avec le parmesan, c'est le pecorino romano parce qu'on rappelle que c'est une recette 100% romaine. Puis toujours à la fin, un tour de moulin. Sous-titrage Société Radio-Canada